Une fois j'étais à Toulouse, et l'animateur de Sud Radio m'avait invité dans une émission, et avant de m'inviter dans l'émission, j'ai... Ou après, attendez, ça s'est passé après. Oui. Il y a eu les attentats du 11 septembre. Je sais que je n'ai pas pu faire l'émission à la date prévue. J'étais à Sud Radio, j'avais un rendez-vous pour faire une émission. Il m'a dit, on ne peut pas regarder les écrans, et là, on voyait les tours qui flammaient à New York, en direct, sur les écrans de télé de la station. Il m'a dit, à cause de ça, on ne fait pas l'émission, parce qu'on fait une émission spéciale là-dessus, et ils n'arrêtaient pas d'en parler, donc c'était annulé. Il m'a dit, on va vous réinviter pour plus tard. Et plus tard, il m'a invité, et j'étais à faire une émission. Et je crois que c'est après, peu de temps après, je suis sorti à Toulouse, et j'ai dit, bon, ça m'énerve un peu, ces musulmans qui tuent tout le monde, comme ça, ça ne me plaisait pas, quoi. Je ne me plaisais pas du tout. J'ai dit, mais c'est affreux, c'est horrible. C'est horrible, c'est horrible. Alors je suis sorti dans la rue, et j'avais un chant qui disait, Dieu nous donne en Christ un salut, joyeux. Bon. Et j'ai fait une pancarte blanche, et j'ai écrit en gros et en rouge, Dieu est amour. Et je l'ai placardé devant et derrière. Je me suis fait, on me sandwich. Il faisait beau, justement, ce jour-là, et j'avais pris une sonore assez forte que je trimballe avec un chariot et un micro, et une batterie de voiture, et ça donnait, je peux vous dire que ça donnait dans la rue. C'est pour ça que l'animateur sur la radio, il m'avait entendu, il était venu me chercher pour faire une émission. Et j'ai chanté, donc, ce chant, et puis je suis passé à Place Wilson. Alors, Place Wilson, il y a plein de terrasses de café. Il faisait beau, il y avait plein de monde. Et là, je passe sur la terrasse du café, en chantant mon chant sur Jésus. Et je vois arriver en face de moi un groupe de personnes, il y avait des femmes, et puis il y avait un homme. Un homme assez grand, jeune, un bel homme, d'ailleurs, qui m'a arrêté. Il m'a dit, arrête-toi. Et bien sûr, il avait quand même le faciès typé d'un musulman. Et il m'a dit, arrête-toi. Il m'a dit, arrête cette musique. Et j'ai dit, mais pourquoi ? Il me dit, tu offenses Dieu avec cette musique, il m'a dit. Ah bon ? Je ne pensais pas offenser Dieu. Moi, j'entends que Dieu nous donne en Christ un salut joyeux. Je ne pensais pas. Mais pour lui, j'offensais Dieu. Mais sûr, c'était un musulman. Et puis, je ne sais pas, alors, j'ai oublié les détails de la conversation. Mais j'ai dit, mais si tu me tues, ça t'avancera à quoi ? Et puis, je sais qu'il m'a frappé. Il m'a frappé. Il m'a envoyé un coup. Je ne sais plus ce que je lui ai dit, mais ça l'a provoqué. Il m'a envoyé un coup. Alors, j'ai dit, mais écoute, maintenant, il faut aussi taper de ce côté. Et j'ai tendu l'autre jour, et il a frappé l'autre côté. Et puis, il y a... Alors, les gens, ils regardaient sur la terrasse du café. Personne n'a bougé. Personne n'a bougé, sauf une dame un peu âgée. Je ne sais pas quelle âge elle avait, elle va peut-être avoir une cinquantaine. Elle s'est levée, parce qu'il était avec une jeune femme qui devait être sa fiancée, je pensais. Et elle était où ? Elle était étonnée de ce qu'il faisait. Je crois qu'elle a dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Quelque chose comme ça. Ça a dû la surprendre qu'il fasse ça. Il ne supportait pas que je chante ce chant dans la rue. Il ne supportait pas. Et je ne suis pas quand même du genre, quand je sais que j'ai raison, je ne suis pas du genre à me laisser faire. Je ne suis pas du genre à m'aplatir. Donc, je ne me suis pas aplati. J'ai dit, non, je continuerai à chanter ou un truc comme ça. Je ne sais plus ce que j'ai fait, ce que j'ai dit. La truée n'était pas content. Il n'était pas content. Et cette femme s'est levée, elle est intervenue. Elle dit, mais qu'est-ce que vous faites ? Ça ne va pas. Et puis, elle a empêché de me frapper. Et puis, bien sûr, il s'est arrêté. Et je ne me suis pas démonté. J'ai remis ma musique en marche et j'ai continué à chanter. Voilà. Alors, quand je suis rentré chez moi, je suis arrivé à la maison. J'avais du sang qui coulait. Je ne sais plus où, à quel endroit. Mais je peux vous dire que quand il m'a frappé, je n'ai rien senti. Mais rien. Ça ne m'a rien fait du tout. Et ça ne m'a pas vexé. Ça ne m'a pas découragé. Et ça ne m'a pas fait mal. Voilà. Je vous dis ce que j'ai ressenti. La France, déjà, c'était à l'époque où il y a eu les attentats à New York. Ça commençait déjà à ne pas aller bien. On commençait déjà à ne pas pouvoir chanter ce qu'on voulait. Voilà. Et puis maintenant, bien sûr, ça a dégénéré de plus en plus. Une fois qu'il y en a un qui est venu, je lui ai résisté en face parce que je regardais dans les yeux. Il frappait contre un poteau qui était à côté de moi, en fer. Il essayait de m'impressionner. J'avais chanté un truc sur Jésus aussi. Ils étaient furieux, furieux, parce que je chantais sur Jésus. Alors quand je chantais les chansons qui ne parlaient pas de Jésus, ça ne les dérangeait pas. Mais si je chantais Jésus, ça provoquait leur colère. Ils n'aimaient pas ça. Je ferais ça maintenant à Toulouse. Je ne sais pas. J'ai la barbe, j'ai les titites, j'ai l'air d'un juif. Je ne sais pas si je ne me ferais pas tuer dans la rue. Vous savez, maintenant, les coups de revolver, ils n'ont plus peur. Avant, ils hésitaient à tuer les gens, mais ils n'hésitent plus. S'il y en a un qui est un islamiste radical qui m'entend chanter ça dans la rue, et je repasse avec Dieu est amour, et puis les titites et la barbe, je risque de ne pas rentrer vivant chez moi. Voilà. Bon, et bien, je vous dis au revoir et à bientôt. Et que Dieu vous bénisse. Dieu nous donne en Christ un salut joyeux, Un salut qui chante Alléluia. Dieu nous donne en Christ un salut joyeux, Un salut qui chante Alléluia. Ce salut joyeux qui chante Alléluia, Dans l'amour de Dieu, que c'est merveilleux. Ce salut joyeux qui chante Alléluia, Sais-tu qu'il est aussi pour toi ? Ma femme m'a fait agresser à tout le monde, par exemple, en armée, en allant au travail. Vous, les soignages, un peu. Et après, elle a retrouvé McDonald's, et elle a dit, rendez-moi au moins mes papiers. Il a dit, oh, je ne t'aurais pas fait de mal. Il était masqué, mais elle l'a reconnu. Elle est allée chercher ses... Elle est allée lui demander, il y a rien à mes papiers. Il avait un revolver, elle est travaillant, qui est passant, a traversé le parc, et il l'a moqué. Et c'était il y a pas mal d'années, quand même, maintenant. Et ça ne s'est pas amélioré en France. Et puis, dans d'autres parties du monde, ça ne s'améliore pas. Elle est belle, la France. Elle est belle, la France. Elle est belle, la France. Avec tous ses casseurs. Elle est belle, la France. Avec tous ses braqueurs. Il laissa son pays, tout ce qu'il connaissait, ses amis, ses voisins. Dieu lui avait parlé, lève-toi par d'ici, prends ce qui t'appartient. Il fut obéissant, la promesse donnée, et venait de l'éternel. Avec foi, il avançait. Cet homme ne savait, qu'avec Dieu, il pouvait y arriver. Il laissa son pays, tout ce qu'il connaissait, ses amis, ses voisins. Dieu lui avait parlé, lève-toi par d'ici, prends ce qui t'appartient. Il fut obéissant, la promesse donnée, venait de l'éternel. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Sous-titrage ST' 501